... Séville. S'il y a une ville intimement liée à la musique, c'est bien elle. ... L'âme de la guitare flamenca y flotte dans toutes les rues. ... Comme à la peña flamenca Torres Macarena, où l'esprit du flamenco est encore bien vivant. ... Dans le flamenco, tout part de la guitare qui donne le rythme. ... En Andalousie, la tradition de la guitare flamenca naît à la fin du XIXe siècle. ... Aujourd'hui à Séville, cette tradition est soigneusement entretenue par Antonio Alvarez Bernal. ... Je travaille sur le système harmonique de la guitare flamenca. ... ... Ici, la table d'harmonie est en épicéa allemand. Nous la façonnons pour qu'elle produise le son parfait du flamenco. ... ... ... ... Antonio est luthier depuis plus de 30 ans. Il a commencé par étudier la clarinette au conservatoire, puis il est passé à la guitare. ... J'ai commencé en prenant des cours de musique. ... Ensuite, je me suis formé avec des maîtres luthiers pour devenir professionnel. Et au fil du temps, je me suis amélioré. Grâce à ce travail minutieux, on parvient à savoir comment faire sonner le bois. ... ... Ismaël, comment tu vas ? Comment ça va ? Ravi de te voir. J'ai une guitare. Je pense que tu vas beaucoup aimer. Je te la prépare pour que tu puisses l'essayer. ... Regarde comme elle est belle. ... Elle est merveilleuse. Elle est magnifique. Ismaël de Begonia est guitariste professionnel. C'est aussi l'ami d'Antonio depuis plus de 20 ans. Vous allez l'essayer, Ismaël ? Oui. Vous la trouvez comment, à première vue ? À première vue, on sent que c'est une très belle finition et beaucoup de détails de luthiers, en fait. Dans le sens où, d'une part, il y a le côté harmonique et d'autre part, il y a le côté esthétique. Il revient de l'époque des menuisiers musulmans, de cette époque-là, en fait. L'ornamentation. On sent que ce sont des matériaux de qualité, que c'est du bois d'ébène. Donc, ce n'est pas un bois qui a été teinté. C'est des matériaux qui coûtent très cher aussi. l'Antonio signe ici. Ça, c'est un peu son symbole. Les essences de bois ont été sélectionnées avec la plus grande attention. On a l'habitude de sentir le bois, parce que l'odeur parle beaucoup. L'odeur parle et puis là, on sent tout de suite ce mélange entre cyprès et sapin, l'odeur de la colle, qui est une colle qui a été faite de façon artisanale. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand c'est le maître Ismaël qui joue, ça sonne de manière incroyable. Je suis très ému de voir mes guitares sur scène entre les mains de musiciens professionnels. Tu as la table ? Oui, c'est celle-là. Pour fabriquer une guitare flamenca, il faut six mois de travail au luthier. J'ai fini la table d'harmonie. Je l'ai mise dans le moule. J'ai fixé les cerceaux et je vais coller quelques pièces sur les côtés qui permettent de renforcer la table d'harmonie de la guitare. Les plus grands musiciens en Espagne et à l'étranger ont joué sur ces guitares. Parmi eux, Paco de Lucia, maître de la guitare flamenca, disparu en 2014. Dans son atelier, Antonio conserve des modèles très précieux. Cette guitare est de très grande qualité grâce aux années de maturation du bois. Il a vieilli pendant 50 ans. Un savoir-faire, une maîtrise qui donne à ses instruments une sonorité unique. Dès qu'on pose une note... On l'entend respirer. C'est une guitare qui aurait une tendance à projeter une certaine forme de frissement qui n'est pas gênant pour nous. Que l'on retrouve flamenco. Parce que lorsqu'on fait ce qu'on appelle un raché, c'est pas un son purement propre. Le musicien classique va chercher des notes qui sont propres. Nous n'avons pas affaire à des micros. Parce qu'on joue son micro dans les tablaos, c'est-à-dire les salles spécialisées au flamenco. On a un instrument qui nous permet d'attaquer moi en force. vous recommencez la question des gens dans l'instrument et il est à l'écoute à chaque fois qu'on vient ici en échange qui s'est beaucoup amélioré au fil des années c'est pas du jour au lendemain que c'est arrivé c'est à force de faire des guitares de commettre des erreurs d'en tirer des conclusions de ces erreurs là pour antonio le flamenco est plus qu'une passion c'est un pilier de la culture sévillane le flamenco est une forme de religion ce n'est pas seulement une manière de gagner sa vie c'est un moyen d'exprimer nos émotions notre spiritualité de transmettre ce qu'il ya au plus profond de l'âme grâce à la musique